Alors, pour Vue d'ici, je suis avec Amine Embarki, qui est co-signataire du Manifeste pour une échelle humaine. Et puis, il va nous en dire un petit peu plus là-dessus. Bonjour Amine. Bonjour. Vous êtes co-signataire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Manifeste pour une échelle humaine. Alors, pourquoi aujourd'hui ce Manifeste ? Et puis, quel est le sens de cette démarche ? À qui est destinée cette démarche exactement ? Alors, ça fait plusieurs mois qu'on constate que le débat public en France est devenu chaotique. On parle beaucoup, mais on n'entend rien. Et on est dans une situation où les gens veulent imposer des thèmes, des problématiques qui ne sont pas du tout celles que l'on vit au quotidien. Et surtout, ce ne sont pas celles qu'on souhaite aborder dans le cadre de grands changements que connaît notre pays. Donc, à quelques-uns, on a décidé de repartir du fond et d'écrire, en gros, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et repartir du constat. C'est un point important, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avancer ensemble si on n'est pas d'accord sur les constats. Donc, on a écrit ce Manifeste, qui s'appelle « Manifeste pour une échelle humaine », qui fait écho un peu au livre « Pour une échelle humaine » de Léon Blum, qu'il a écrit en prison dans l'entre-deux-guerres, et qui fait le même exercice, c'est-à-dire constater la situation dramatique dans laquelle le pays était à l'époque et garder une forme d'espoir pour l'avenir sur tout ce qui est une démocratie sociale et comment la France pourrait s'en sortir. C'est exactement, d'ailleurs, ce qui s'est passé par la suite. Donc, on voulait un petit peu reprendre à notre niveau cet exercice-là et bâtir un constat sur, en gros, un sens perdu de notre génération, de ce que vivent les Françaises et les Français, et reconstruire un projet autour de trois grands piliers. La République, qui est un peu notre ciment, et qui doit être notre ciment. L'écologie, notre perspective pour demain. Et là, le tourisme, ce qui fait qu'on puisse vivre ensemble et sortir de l'individualisme dans lequel on est rentré. Et ça, le sens de la démarche. Et alors, donc, à qui il est destiné ? Il est destiné à tout le monde. Il n'y a pas un public en particulier. Il est écrit par deux jeunes auteurs. Une génération qu'on qualifie de génération 89, c'est-à-dire celle à qui on a promis la fin de l'histoire, mais qui, au final, a connu le tragique de l'histoire, avec les crises financières, la crise écologique, la crise sanitaire, et qui devait connaître un monde de paix, et qui ne l'a absolument pas vécu. Donc, il y a un petit peu ce côté générationnel dans leurs auteurs, mais l'ouvrage est destiné à tout le monde, et destiné à celles et ceux qui veulent comprendre, enfin, en tout cas, dresser un constat de la situation dans laquelle on est. Très bien. Donc, dans ce cadre, il y a eu un débat sur ce manifeste qui a eu lieu à Montreuil, le 18 octobre 2021. Et ce débat a donné lieu au lancement de l'association Reprenons la main. Combien de personnes représentent ce collectif aujourd'hui, local et puis peut-être au niveau national ? Et puis, quels sont les objectifs futurs ? Alors, l'ouvrage a été publié fin juin, et on a eu l'occasion de faire un petit peu le Tour de France, de la promotion de cet ouvrage. Et ce qui s'est dégagé au moment de ces rencontres, c'est que les gens ont envie de débattre, ont envie d'échanger, ont envie de construire un horizon pour demain, alors qu'il n'y a aucun lieu pour le faire. C'est-à-dire que les partis politiques sont en grande difficulté pour pouvoir construire cette vision-là. Elles n'attirent plus les personnes qui souhaitent débattre. Et on arrive à un moment, et je ne sais pas anodin, où il y a des échéances électorales importantes qui arrivent et qui sont des moments où nous décidons de notre avenir en commun. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai souhaité, avec des amis à Montreuil, présenter le bouquin, faire la même démarche, et ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu présenter le bouquin et ensuite, chacune et chacun retourner à nos occupations. Mais on s'est dit, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à débattre de sujets. Il faut qu'on continue à dresser des constats. Il faut qu'on continue de se parler. Et donc, on a dit, on va le faire dans le cadre d'une association. Une association qui s'appelle Reprenons la main. Ce qui n'est pas anodin, c'est de se dire, puisque le débat public nous échappe, puisque les sujets qui sont importants pour nous ne sont pas abordés, alors que c'est ces sujets que nous souhaitons voir débattre pour notre avenir, eh bien, reprenons la main sur ces sujets. Reprenons la main sur l'école, sur les salaires, sur la question du logement, et faisons en sorte qu'au niveau local, il y ait cette émulation qui permette de débattre, qui permette de confronter les points de vue. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est essentiel pour beaucoup de gens. Du coup, cette démarche, elle est en dehors de toute organisation politique ? Totalement. C'est une démarche politique, disons-le. C'est-à-dire une démarche qui vise à parler de ce qui se passe dans notre société. C'est une démarche aussi qui a vocation à dire une chose, c'est que les décisions nationales ont un impact local. Et donc, il n'y a aucune raison pour laquelle, au niveau local, on ne débattre pas de sujets nationaux. Pendant longtemps, et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, c'est très bien, les débats locaux tournent autour de sujets locaux. Des travaux dans ma rue, des logements qui se construisent en face de chez moi, l'avenir de l'école qui est dans mon quartier. Bref, il y a vraiment des sujets locaux. Et donc, du coup, forcément, la périmètre d'action est limitée. Parce que la mairie, le département, tout ce qu'on veut, une marge de manœuvre, il faut le limiter. Ce qu'on veut dire avec reprendre la main, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'au niveau local, on ne parle pas de l'avenir de la question du logement, de l'avenir de l'Union européenne. Bref, des sujets importants, nationaux, mais qui nous impactent au niveau local. Alors, au cours de ce débat du 18 octobre, vous avez parlé de sens perdu depuis 1989. Voilà, on en revient. Donc, qu'est-ce qui a été perdu depuis 1989 ? Si vous voulez, pendant toute la deuxième partie, si on prend un peu de hauteur, toute la deuxième partie du XXe siècle, il y a un monde qui s'est structuré autour de grandes idéologies. Une idéologie qu'on pourrait qualifier de capitaliste, libérale, qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, encadrée par l'État, et qui a permis en partie de sortir des conséquences dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis d'être en glorieuse, c'est-à-dire ce lien entre État, capitalisme, entreprise. Et de l'autre, on a une logique communiste qui a structuré quand même une bonne moitié de cette planète et qui a forgé tous les débats politiques, y compris droite, gauche, dans les pays occidentaux. Après 1989, on a une des deux idéologies qui a disparu. Il y a un mur qui s'est effondré. Il y a aussi une mutation de ce qu'était le libéralisme, qui s'est transformé en néolibéralisme, et qui a repoussé toutes les frontières. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde de la mondialisation, dans un monde du numérique qui se développe à grande vitesse. Et donc, au fond, on a perdu ce que nous, on appelle l'échelle humaine, c'est-à-dire les repères. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de limites nationales qui est de plus en plus effacée, sans d'ailleurs porter de jugement. En 1989, cette disparition des frontières était venue comme une promesse positive pour l'avenir. La mondialisation était aussi vue comme quelque chose de positif. Ça permettrait à des millions de gens de sortir de la pauvreté. Donc, c'est ça. C'est, au fond, les repères qui ont disparu. Et on s'est rendu compte, très vite, au début du XXIe siècle, que ces repères étaient essentiels pour donner un sens à notre existence. Et donc, ce sens perdu, ça revient à dire nous devons remettre des repères et nous devons retourner à une forme d'échelle humaine. Au cours de ce débat, il était question de sens originel de la République. Donc, quel sens originel vous parlez ? Dans la logique du manifeste, il y a évidemment toute une partie sur ce constat qu'on dresse, c'est-à-dire un sens perdu, qu'on développe et qu'on théorise avec la perte de repères des années 90, etc. L'une des choses qui a été impactée par cette perte de repères, c'est la République. La République, c'est quoi ? C'est quand même un mot qui est toujours prononcé, pas vraiment expliqué. La République, c'est un mode de fonctionnement entre individus. C'est un ciment. C'est-à-dire une règle qui consiste à faire en sorte que l'État soit présent, qui consiste à faire en sorte que des règles soient appliquées pour tout le monde, qu'il y ait une éducation pour tout le monde. C'est ça, la République. Et cette République-là, elle a perdu du terrain. C'est-à-dire que l'État est de moins en moins présent, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau des services publics. Il n'y a rien que voir dans certains territoires des services publics qui ferment à tour de bras. et donc quand des services publics ferment, c'est la République qui s'éloigne. La République, elle est de moins en moins universelle. Disons-le, il y a des territoires, alors très minoritaires, mais qui existent, où les lois de la République sont confrontées à d'autres lois, notamment religieuses. Et c'est quelque chose qui pour nous est inacceptable. Si la liberté religieuse est une garantie, la laïcité une évidence, la loi de la République doit s'appliquer à tous. Et puis, la République originale, c'est la République qui crée des Républicains par l'école. Parce que la Troisième République, au moment où la République s'est affermie en France, elle s'est faite par l'école. C'est une volonté politique de plusieurs dessinées que de dire si nous voulons que demain la France soit unie, nous devons, dès le plus jeune âge, former des Républicains. Et donc, il y a un rôle peut-être plus important qu'ailleurs de l'école dans notre pays. Et cette école-là, elle est profondément brisée depuis plusieurs décennies par les inégalités entre territoires, par le manque de moyens criants dans certains territoires. Je prends toujours l'exemple du collège de Nantes-Tilmont où il manque cruellement de profs et de manière constante, mais c'est un exemple parmi d'autres en Seine-Saint-Denis. Juste un point, un élève de Seine-Saint-Denis, à la fin de sa terminale, aura connu un an d'école de moins dans sa scolarité que quelqu'un, un jeune d'un autre département, à cause du manque de profs. C'est inacceptable. C'est énorme, maintenant. C'est inacceptable. Donc, c'est ça, le retour de la République, c'est retour de l'État, retour de la règle universelle, retour de l'école. Donc, l'école, ça serait un des ciments de la République ? C'est plus qu'un ciment, c'est le fondement. Mais, c'est pas qu'un slogan. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Dans d'autres pays, il y a un ciment qui se forge sur autre chose, sur un rapport à l'impôt, par exemple, dans certains pays, un rapport au droit dans d'autres. Nous, c'est l'école. Et on l'a oublié, on l'a pris comme un service public, comme un autre, on pouvait faire des économies qu'on pouvait parfois maltraiter. Il faut remettre l'école comme pilier de notre République. Alors, au cours de ce débat, il a été question d'écologie, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis d'altruisme. Donc, quels étaient les intervenants sur ces deux questions-là ? Il y a eu plusieurs intervenants. Qu'est-ce qui a été dit exactement sur l'écologie et l'altruisme ? Alors, au cours de cette réunion du 18 octobre, j'ai eu l'occasion de revenir sur la question de la République et puis, Chloé Riedel, qui est aussi co-signataire, a pu revenir sur la question de l'écologie. C'est pas... L'écologie, on la voit là encore comme un nécessaire besoin, une nécessaire politique publique parmi d'autres pour demain. Cette prise de conscience, elle est relativement globale, elle est peut-être pas sincère pour tous, mais en tout cas, elle est globale. La difficulté, c'est de revenir à une écologie qui est consubstantielle à toutes les politiques publiques, une écologie qui est le point de repère de tout. Ça aussi, notre génération ou ses 20 dernières années le montrent. on ne peut pas croître à tout va sans qu'il y ait un impact sur notre planète. Donc, on doit, là aussi, revenir à ce qu'est l'essence même de notre construction en tant qu'humanité, c'est-à-dire un rapport différent à la Terre, à notre environnement. On le voit puisqu'on enregistre aujourd'hui, on est 6 novembre, il y a des manifestations justement sur la question de l'écologie, il y a la COP26 qui se déroule en ce moment où ils vont prendre des décisions pour l'avenir. Est-ce que ça, vous en avez parlé ? Alors, c'est plus profond que ça parce que la COP26, c'est qu'est-ce qu'on peut faire compte tenu des divergences entre nous et donc le dénominateur commun entre des pays qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, le résultat est assez modeste et malgré tout ce qu'on peut dire, il faut un énorme travail de persuasion pour arriver à quelque chose d'assez modeste. La COP21, on est l'exemple, c'est-à-dire qu'il a fallu un énorme travail de discussion entre États pour arriver à des objectifs qui sont très ambitieux mais ça reste compliqué à mettre en œuvre. Ce que nous, on essaye au moins de porter, c'est de dire, c'est de convaincre de la nécessité de l'écologie et pas de l'imposer. De convaincre que c'est en prenant la modestie de changer tout notre fonctionnement, tout notre rapport aux politiques publiques qui permettra d'arriver à une forme de soutenabilité environnementale. C'est un énorme changement intellectuel. Un changement intellectuel qui est récent, il faut le dire, et qui doit nous amener à poser cette simple question. Comment faire en sorte qu'on arrive à préserver notre planète tout en préservant notre modèle social ? Parce que si on tire le trait, on pourrait dire qu'au fond, on n'a qu'à mettre en place des mesures drastiques de limitation de notre consommation d'énergie, de nos déplacements, ça permettrait de réguler un petit peu notre empreinte carbone, mais ça se ferait au détriment des plus modestes. Et ce que nous, on veut porter, c'est le discours qu'on sait dire, il ne faut pas opposer les plus modestes et les politiques environnementales. Donc, ça nécessite un accompagnement, d'où le parallèle qu'on fait avec le retour de l'État, un accompagnement et à la fois, et puis par ailleurs, pas tout remettre sur le dos de l'individu. Ce n'est pas vrai que tout repose sur les uns et les autres. On a un mode de vie qui doit être changé en profondeur et en vérité, et je terminerai là-dessus, c'est une formidable opportunité parce que ça nécessite d'investir dans des hommes, dans des femmes, dans des matières précises. Ça nécessite de développer un nombre de secteurs incroyablement sous-investis aujourd'hui. Et donc, si on veut réinvestir dans un certain nombre de secteurs, la transition écologique est une formidable opportunité. et donc, c'est un rapport positif à l'environnement et aux politiques écologiques qu'on porte dans l'ouvrage. Alors, il a été question d'altruisme. Oui. C'est un beau mot. L'altruisme, c'est le pendant inverse de l'individualisme. L'un des grands mots M-A-X de notre moment aujourd'hui, c'est un individualisme exacerbé. Chacun vit dans son couloir, chacun pense à sa vie, chacun cherche son bonheur personnel, ce qui n'est au fond pas rédhibitoire en tant que tel, mais au détriment de tout le reste, au détriment d'un commun. Chacun se sent comme unique, différent, et chacun veut vivre sa propre vie sans se reconnaître dans un récit collectif. Et donc, le manque de récits collectifs, le manque de liens avec les autres est ce qui désagrège les sociétés. Et nous, on veut retrouver un altruisme, c'est-à-dire la volonté d'aller vers l'autre. Donc, c'est le directeur général d'Emmaüs Alternative qui nous a parlé de sa vision de l'altruisme, Emmaüs Alternative dont les locaux sont à Montreuil. C'est aussi un bon clin d'œil. En termes d'altruisme, ils savent de quoi ils parlent. C'est le monde associatif et le symbole même de l'altruisme, c'est-à-dire donner du temps, de l'argent à des causes, à des personnes, des femmes et des hommes, sans qu'il y ait forcément un retour sur investissement, en tout cas, un retour personnel monnayé. Ce n'est pas si courant que ça. Il y a un montreuil, un nombre important d'associations. Il y a une volonté de s'engager. C'est aussi la raison pour laquelle l'altruisme et plus largement le manifeste résonnent particulièrement dans cette ville. Mais il y a aussi le besoin de construire notre société pour faire en sorte que l'altruisme soit aussi incité, possible. Je prends un exemple. Aujourd'hui, une personne qui veut travailler dans une association, qui veut donner un peu de son temps pour les autres, on sait très bien que dans nos journées bien remplies, c'est compliqué. Donc il faut qu'on, par exemple, on organise notre société pour que quelques heures par mois, on puisse aller donner un coup de main à une association sans que ça soit pénalisant dans le travail. C'est une des positions qu'on porte dans le manifeste. Bref, c'est ça, l'altruisme et ce rapport différent à l'individualisme qu'il nous faut absolument changer. Oui, on voit que dans cet altruisme et bénévolat dans les associations, on a beaucoup de retraités en général. De retraités, de personnes qui, de par leur vie, ont un peu plus de temps mais ça ne peut pas être une sélection comme celle-là qui permet derrière d'avoir un nombre de bénévoles. Donc les prochaines initiatives de... Alors par rapport à ce manifeste, on va centrer sur Reprenant la main, sur Montreuil et ses alentours. Donc c'est quoi les prochaines initiatives ? Est-ce qu'il y a d'autres débats qui sont prévus prochainement ? Reprenant la main, c'est l'occasion pour les Montreuils et les Montreuils de venir échanger sur un thème qui les intéresse. C'est un peu la conséquence de ce qu'on s'est dit le 18 octobre dernier et c'est peut-être une autre manière aussi d'aborder la politique, c'est-à-dire pas dans la course aux propositions. Au fond, il suffit d'aller regarder sur les réseaux pour voir que tout le monde a une proposition sur tout mais pas suffisamment de constats partagés. Donc c'est l'occasion de pouvoir échanger sur ça. Alors on a eu une première réunion le 9 novembre dernier autour de la thématique de l'éducation dans le quartier de la Croix de Chavaux qui a réuni plusieurs dizaines de personnes et qui a eu comme souhait de débattre pas seulement d'éducation au niveau local mais comment on fait pour lutter contre l'inégalité territoriale. Le 22 novembre prochain, on a ce même genre de réunion publique sur la question de l'altruisme justement. Donc les infos sont à retrouver sur le site reprenonslamaintoutattaché.fr sur les pages Facebook et Twitter de l'association Reprenons la main et on continuera tous les 15 jours avec une réunion thématique dans tous les quartiers de la ville et on fera aussi des pieds d'immeubles donc dans tous les quartiers pareil les samedis après-midi pour venir au contact des personnes à la fois présenter la démarche et puis tout simplement récupérer quelques avis demandes constats des habitants de manière peut-être moins structurée qu'au cours d'une réunion publique et puis on a nos réseaux sociaux qui permettent aussi d'interagir donc c'est l'ambition de faire voyer de la politique différemment à l'échelle locale sur des sujets nationaux et avec l'ambition d'ici la fin du mois de janvier du début du mois de février de constituer un espèce de manifeste local qu'on pourrait formaliser au cours d'une grande réunion de restitution et présenter au candidat à la présidentielle dans les semaines à venir donc ça ça serait au cours de janvier 2022 ce serait fin janvier début février 2021 une date précise va bientôt être dévoilée d'accord bon c'est un beau programme ça l'idée c'est encore une fois de faire un peu les choses je dirais à l'endroit c'est à dire d'abord on parle du fond de ce qui nous préoccupe on essaie de combattre cette espèce de débat public un peu nauséabond qui parle d'immigration de grand remplacement tout le temps sans parler d'autres sujets qui nous préoccupent et de porter un peu cette voix auprès des candidats à la présidentielle qui à mon avis ont aussi besoin d'avoir ce retour très concret du terrain très bien et bien merci Amine on va peut-être rappeler même si ça a été dit tout à l'heure comment on fait pour vous rejoindre si on est intéressé alors le collectif est constitué en association donc on peut y adhérer c'est gratuit c'est sur le site reprenons la main tout attaché .fr sur les pages Facebook reprenons la main et Twitter reprenons la main qui sont accessibles pour avoir de l'information et pour adhérer très bien et bien merci Amine et puis bonne continuation et à bientôt merci beaucoup